Je m'adresse à partir de cette vidéo à nos chers Kabyles. Femmes et hommes, garçons, vieillards qui seront demain, le 27 septembre 2024, au stade de Tiziouzou. Ce stade qu'on n'a pas voulu lui donner, le nom de notre cher rebelle qui est Matoglounes, on l'a remplacé par une personnalité politique et historique qu'on aime beaucoup. Mais à debout, on se bat les ouïvara. Et Ben Kounesnini, par majorité, demain, il reviendra dans le stade pour déclarer à partir de demain que tous les Kabyles sont unis. Sous un même drapeau, sous un même sigle, il n'y a pas de différence dans notre cher Kabyles entre l'Olympique d'Akbou et la GSK. Nous sommes une seule équipe, nous sommes une seule équipe. L'Olympique d'Akbou sera la bienvenue au stade de la GSK et notamment dans la ville de Tiziouzou. Et l'hôtel Belois en est une preuve tangible pour dire qu'ils sont bien reçus. L'Olympique d'Akbou est bien reçue. Et ben c'est un bon signe pour nous en tant que Kabyles. Donc ce stade qui a été inauguré, malgré le dégoût de toute la Kabylie, affiché lors de l'ouverture du stade ces dernières semaines, cette inauguration faite par l'Olympique d'Akbou qui a été reçue par ces éléments qui chapeautent la GSK aujourd'hui, qui ne méritent pas de la chapeauter. Oui, parce que oui, je me suis dit que la politique politicienne, qui a été reçue par l'équipe de la GSK, même l'équipe de l'Olympique d'Akbou, qui a été reçue par l'Olympique d'Akbou, qui a été reçue par l'Olympique d'Akbou, qui a été reçue par la politique du sport Kabyles avant d'être un sport algérien. Eh bien, à ce cas, mes gars, on devrait éviter, Chouel, Belef, T'la la secte ni, L'Eka d'ya, c'est que ni koudini à la dernière vidéo. Il y a une secte, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit pourquoi vous avez utilisé ce terme-là. Par définition, la secte, fait toujours référence à la religion, adoptée par une société quelconque. Mais oui, il y a une secte, il y a des responsables. D'ailleurs, il y a un bref, à dire, voilà. Il y a un bref, il y a un bref, avec des slogans, au style, et au zébou. Il y a un bref, il y a un bref, il y a un bref, dans la prison. Il y a un bref. qu'on n'oublie jamais. Il y a un bref. Il y a un bref. Il y a un bref. Il y a un bref, faire le contraire, de montrer une belle image pour afficher l'unité des Amazères et l'unité des Kabyles, quels que soient les différends qui peuvent exister entre nous. Mais demain, tout le monde ensemble, ce qu'on dit des slogans en faveur de la sauvegarde de l'unité des Kabyles, avant la sauvegarde de l'unité des deux équipes qui vont jouer demain, et ça sera un derby. Ici, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre l'Olympique d'Akbo et l'équipe de la GSK. Ils sont issus du même territoire, qui est le territoire Kabyles, qui veille à ce que ces deux équipes passent de bons moments ou d'agréables moments demain, et ça sera une victoire qui va nous encourager encore à aller davantage vers l'unité des Kabyles, et d'éliminer tous les différends qui peuvent exister entre nous, avec le drapeau Amazir. C'est une victoire, qui a été interdit en 2019 par le feu Gaït-Sara, à l'unité des Kabyles. Il a été interdit dans le discours de l'Union Syb-Bechard, le 19 juin 2019. Il a interdit dans un discours officiel de l'Akazine, adressé au Kabyles, au moment du Héra, parce que que ce même drapeau n'a pas été brandi, quand à ce moment-là, il y a eu beaucoup de bons moments, et il y a eu la campagne, et les autres partis sur le compte de la cabine, tels que le FFS et le LCD n'ont pas brandi ce même drapeau, parce qu'ils ont obéi aux ordres de Zabou, un maquine l'Akweil n'existe pas sur leur terre. Et le phénomène arabo-bathiste, arabo-islamique, qui a prévalu, dirons cette campagne électorale, illégitime, menée par le siècle du pouvoir. Voilà, bachet qu'il faut, est-ce qu'incha'Allah, le drapeau à mazir doit être brandi dans le stade ? Mais je m'agradine, les cabines, ils sont très forts, pour contrecarrer tout dérive, menés, notamment par ces sectes de KDS, et les autres sectes qui tournent autour de ces KDS, peut-être, ils seront mis dans les rangs des spectateurs cabines, venus de partout. Et ce sera demain, incha'Allah, un match grandiose, qui va donner une autre gifle au pouvoir. Ouvébou, Amsbatli, Belilakabini, restera toujours rebelle, malgré l'oppression menée sur la terre kabile. Bajariffor, à Kondinir, Azul, Walanazul, et ne faut pas oublier, c'est malheureux, de voir qui a tant qu'en battu pour la réussite de la GSC dans des moments difficiles. Il sera à la fin de l'Hadz. Nous m'avons à la fin de la fin de l'Hadz. Demandez la libération de Chérif Mellal, et une hwajshoura à la tête de la GSC. Voilà, on va à la fin de l'Hadz. Azzul Walanazul Arthika François Insha'Allah.